Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la série Impôts sur le revenu. Au programme d'aujourd'hui, un véritable pavé, le plus gros et le plus important sujet pour vous en tant que dirigeant de société, le régime des bénéfices industriels et commerciaux. Allez, on perd plus de temps, c'est parti ! Dans la mesure où un grand nombre d'entreprises exercent une activité soit industrielle, soit commerciale, la catégorie des BIC est l'un des régimes les plus fréquemment retrouvés concernant l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, il faut également avoir à l'esprit que, outre l'activité exercée, l'ensemble des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés déterminent obligatoirement leurs résultats en application du régime des bénéfices industriels et commerciaux. Voyons d'abord quelles sont les activités qui relèvent des BIC. Ces activités, on peut les classer en trois groupes. Les activités rattachées aux BIC par leur nature même, celles rattachées par détermination de la loi et certaines activités dites accessoires qui peuvent relever du régime des BIC. Concernant les activités imposables par nature, l'article 34 du Code général des impôts prévoit que le régime des BIC s'applique sur les bénéfices réalisés dans le cadre d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. Fiscalement, la notion d'activité professionnelle implique la réalisation d'opérations par des personnes qui agissent à titre habituel pour leur propre compte et dans un but lucratif. Le droit fiscal évoque ainsi les activités commerciales, comme par exemple l'achat d'objets en vue de les louer ou la fourniture de logements et de nourriture, hôtellerie, restauration ou l'achat de marchandises en vue de les revendre en l'état ou après transformation. Bref, la liste est longue. Suivent les activités industrielles, comme la production de biens, les industries de transformation et d'extraction ou les entreprises de manutention ou de magasinage, entre autres. Enfin, les activités artisanales, à savoir les travailleurs indépendants qui exercent une activité manuelle nécessitant une qualification souvent acquise suite à un apprentissage. A côté des activités relevant de la catégorie des BIC en raison de leur nature même, la loi désigne un certain nombre d'activités qui, par principe, seront également rattachées au régime des BIC et ce, même si elles ne relèvent pas en tant que telles d'une activité industrielle ou commerciale. La principale liste est établie par l'article 35 du Code général des impôts et on y trouve notamment certains revenus de sources immobilières, essentiellement les opérations d'achat, revente et les opérations d'intermédiaires, les locations d'établissements industriels ou commerciaux équipés, les achats mobiliers, matériels, outillages, etc. en vue de les louer, ou la location et sous-location de biens d'habitation meublés. Ce sont les fameux LMP et LMNP et ceux que l'activité soit exercée à titre habituel ou occasionnel. Ainsi, dès lors que vous vous prêterez à l'une de ces activités, vous relèverez automatiquement du régime des BIC, peu importe votre mode d'exercice de cette activité. Par exemple, si vous décidez de louer un bien immobilier en meublé, automatiquement vos revenus seront déterminés selon les règles applicables aux BIC et pas autrement. Enfin, concernant les activités relevant par accessoire des BIC, le Code général des impôts prévoit dans certains cas que des revenus provenant d'autres activités exercées à titre accessoire et qui relèveraient en principe des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, peuvent entrer dans le champ d'application des bénéfices industriels et commerciaux. Dans cette situation, et si en tant qu'entrepreneur par exemple, vous exercez deux activités dans la même structure qui relèvent de différents régimes, l'ensemble de vos revenus sera imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Néanmoins, deux conditions doivent être remplies pour une imposition globale. Tout d'abord, il doit exister un lien étroit entre l'activité accessoire, celle normalement soumise au régime des BA ou BNC et l'activité principale relevant des BIC. Deuxième condition, l'activité industrielle ou commerciale doit être prépondérante au regard principalement du chiffre d'affaires. Passons maintenant au mode de détermination du résultat imposable. De la même manière que pour les autres catégories de revenus, le revenu imposable à l'IRPP est un bénéfice net qui s'obtient en déduisant du résultat un certain nombre de charges nécessaires dans le cadre de l'activité. Pour obtenir ce bénéfice net, il existe deux régimes avec d'un côté le régime micro de détermination forfaitaire du résultat et de l'autre, le régime d'évaluation réel. S'agissant du régime de détermination forfaitaire du bénéfice dit micro-entreprise, il ne peut s'appliquer que sous condition de résultat. En effet, seules les entreprises qui ne dépassent pas certains seuils de chiffre d'affaires pourront relever du régime micro-BIC. Attention, le seuil applicable de chiffre d'affaires dépendra également de l'activité exercée. Je vous mets un lien dans la description pour connaître les seuils actuels. Dans cette situation, le résultat net imposable s'obtient en tenant compte des recettes brutes de l'entreprise, son chiffre d'affaires, sur lequel on applique un abattement de 71% pour les activités de vente ou de 50% pour les prestations de services. Cet abattement sera déduit au titre des frais et charges. S'agissant du régime de détermination réel du résultat, lui, s'applique aux entreprises exclues du régime micro, soit en raison du dépassement des seuils du chiffre d'affaires, soit tout simplement sur option pour celui-ci. Comme on peut s'y attendre, et à l'inverse du régime forfaitaire, le régime réel tient compte du résultat net imposable de l'entreprise calculé après déduction des charges réellement acquittées en cours de l'exercice et non d'un abattement forfaitaire, comme dans le régime micro. Ainsi, dans l'hypothèse où l'entreprise relève du régime des BIC au réel, les produits imposables seront constitués par les ressources de toute nature de l'entreprise et après déduction de toutes les charges supportées dans le cadre de l'activité. Maintenant que l'on sait quelles sont les activités qui font partie de la catégorie des BIC, tout comme les règles qui permettent d'établir le résultat imposable, nous allons pouvoir parler des produits ou recettes et des charges et déductions diverses qui entrent dans son calcul. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. A très vite chez Dougs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada